Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là ce soir parmi vous et je remercie Paris Jacques de m'offrir cette opportunité de faire le premier talk de longue série j'espère. Ce soir je vais vous parler de la confiance en soi comme étant une compétence qu'on peut acquérir. Je suis Patrick Champetier, concepteur développeur informatique de formation. Je suis consulteur PPM pour une USN qui s'appelle le Noveyan. Je suis coach sportif, je suis motivateur à mes urs perdu. Je suis mastermind advisor, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'esprit. Je suis fondateur d'une association à but non lucratif qui s'appelle Matho My Nifo Africa dont le but est de fournir les moyens d'accès à l'éducation à ces Africains et je suis désormais grâce au Paris Jacques Speaker. Alors la confiance en soi comme étant une compétence à la portée de tous. Ici le mot compétence il est intentionnel en fait. Qui dit compétence dit processus pour l'acquérir dit apprentissage. Ça voudrait dire que comme dans le titre on peut on peut l'acquérir. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi ? Bonne question vous me direz. Alors une définition du docteur Ivan Joseph, il dit la confiance en soi c'est l'habilité à croire en soi pour réaliser n'importe quelle tâche peu importe les situations, peu importe l'adversité, peu importe les difficultés qu'on rencontre. Quels sont les points communs qu'ont les personnes qui sont confiantes ? Quelques-uns dans le slide. Les personnes qui sont confiantes sont les personnes qui parlent avec conviction. Ce sont des personnes qui sortent de leur zone de confort justement qui leur procurent cette confiance en eux. Ce sont des personnes qui prennent des risques, qui n'ont pas peur parce qu'elles sont confiantes. Ce sont des personnes qui sont très souvent très occupées, dynamiques, toujours dans le mouvement, jamais dans l'inertie. Ce sont des personnes qui sont objectives, ce sont des personnes qui sont humbles en général parce que justement elles n'ont rien à démontrer à qui ce soit, elles sont sûres d'elles. Ce sont des personnes qui paraissent invulnérables, invincibles des fois, on a l'impression que rien ne peut les arrêter. Alors, je vais vous poser une question, du moins, une série de questions. D'après vous, la confiance en soi dépend de l'éducation, du degré d'éducation, du diplôme que vous aviez ? Est-ce que ça dépend de votre statut social, à votre avis ? Est-ce que ça dépend de votre compte bancaire ? D'accord. Est-ce que ça dépend de la génétique ? Est-ce qu'on a une façon de penser et une façon d'agir ? Ben, écoutez, je pense que la majorité l'emporte. Du coup, pour répondre à cette question, j'ai fait un petit sondage. J'ai fait un petit sondage et la question du sondage était justement de savoir, est-ce que vous pensez que la confiance en soi peut s'acquérir ? Écoutez, je l'ai faite sur une page de mon coaching sportif qui s'appelle Biz in Shape. Et il y a quelques personnes qui ont répondu. Et le premier résultat que j'obtiens, c'est celui-là. 39% des personnes qui ont répondu à ce sondage-là pensent que la confiance en soi peut s'acquérir. Il y a 61 personnes qui pensent que non, on ne peut pas l'acquérir, en fait. Deuxième résultat qui tend à s'équilibrer. À une heure de la clôture de mon enquête, on est quasiment à 50%. On a 53% qui pensent que la confiance en soi ne s'acquiert pas. Et on a 47% qui pensent qu'on peut l'acquérir. C'est plutôt rassurant comme résultat. Moi, je dirais que c'est du 50-50. Alors, pour répondre à cette question, vous l'avez répondu d'ailleurs dans le sondage. Oui, la confiance en soi peut s'acquérir. Parce que c'est une compétence, comme une autre. Donc, vous travaillez dans le processus de l'entraînement, de la répétition, des clés. Justement, on peut l'acquérir. Et le fait que vous gardez en esprit, c'est le suivant. C'est que toutes les personnes que vous connaissez qui sont confiantes ont développé et acquis cette confiance en elles. Et c'est un processus continu qui ne s'arrête pas parce que la confiance en soi n'est pas une constante. Un peu comme quand on est développeur, on ne s'arrête jamais d'apprendre parce que sinon, autrement, on est dépassé. Alors, cinq mots qui sont associés à la confiance en soi. La peur. On ne parle pas de confiance en soi si on ne vint pas sa peur, si on ne la domine pas. Le courage dont on a besoin, justement, pour vindre la peur. L'invulnérabilité, le sentiment qu'on dégage, justement, à travers sa façon de penser, sa façon d'agir. L'humilité, parce que comme je le disais une fois de plus, et on le verra par la suite, l'humilité, c'est la clé, la confiance en soi. Et le fait de paraître sans limites, inarrêtable, instotable. J'aime cette citation de Nelson Mandela que j'aime partager avec ma fille, qui la connaît par cœur. Nelson Mandela disait, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Une deuxième citation de Pierre Borrego qui dit, la confiance en soi est faite d'humilité. Je suis désolé. C'est l'heure à laquelle j'ai au lit, en fait. Et, pardon, oui, et Maribone Ebner qui dit, l'humilité rend invulnérable. Je ne sais pas si vous voyez le lien entre les trois citations. La confiance en soi, on ne peut pas s'acquérir sans dominer la peur, en fait, sans la vaincre. On ne peut pas parler de peur, justement. On ne peut pas la vaincre si on n'a pas le courage. Il faut y aller. On ne parle pas de courage, justement, si on n'évoque pas la vulnérabilité, la faiblesse, on est faible. Et la vulnérabilité, en fait, c'est tout simplement la source de, pardon, l'humilité, c'est tout simplement la source de la vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur ? Parce que, qui dit confiance en soi, dit peur. Et pour être confiant, il faut dominer sa peur. Qu'est-ce que c'est que la peur ? La peur, c'est une infection psychologique, peu importe sa forme, peu importe sa taille. Tout part dans la tête. Quelques faits. Premier fait, c'est que la peur est réelle. La peur est réelle. Contrairement à ce qu'on dit, la peur est imaginaire, la peur est bien réelle. Deuxième fait, la peur entraîne, justement, la vulnérabilité, l'hésitation, l'incertitude, le manque de confiance en soi. La surréflexion, l'inaction, en fait, la peur nous rend inerte. Et un autre fait, c'est la plus grande peur de l'homme, hormis la mort. C'est ce que son prochain pense de lui, en fait. Vous n'imaginez pas à quel point est-ce qu'on a peur de ce que les autres pensent de nous. C'est incroyable. Et dernier fait, c'est que pour vaincre sa peur, il faut avoir du courage. Et pour avoir du courage, il faut accepter de sortir de sa zone de confort et y aller, en fait. Alors, René Brown disait, il n'y a aucun acte de courage sans vulnérabilité. Moi, je vous mets au défi, en vous posant la question de savoir ici, à chacun d'entre vous. Quand vous avez fait preuve de courage, est-ce que vous ne vous êtes pas senti fébrile ? Est-ce que vous ne vous êtes pas senti vulnérable ? Que ce soit en entretien, que ce soit... Peu importe, à partir de l'instant où vous faites un acte de courage, il y a forcément, je veux dire, la peur, la vulnérabilité qui y est associée. Donc, on ne peut pas parler de confiance en soi sans peur. On ne peut pas parler de courage sans vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité ? René Brown le définit très bien. Elle dit que c'est la combinaison de l'incertitude, le risque et l'exposition émotionnelle. Quand on est vulnérable, on s'expose, on prend des risques. Les causes de la peur. Le self-bashing, la dépressation par la pensée de soi-même. Mauvaise gestion de la mémoire. On fait appel au mauvais souvenir au lieu de faire appel au bon souvenir. La non-acceptation de sa vulnérabilité. En fait, on refuse de paraître faible. L'hésitation, la procrastination, l'indécision et l'ignorance sont les causes qui peuvent expliquer la peur. Comment vingue la peur ? Trois choses à faire pour vingue la peur, du moins. C'est une suggestion. La première chose, c'est l'esprit. Comment est-ce que je fais pour changer mon système de pensée ? Commencer à penser confiance, commencer à penser juste et agir selon ma pensée. Deuxième chose, c'est comment je gère mes souvenirs pour en ressortir que les souvenirs qui vont m'aider justement à faire face aux situations, à les challenger et avoir du courage. Troisième chose, sortir sa zone de confort. Et comment est-ce qu'on le fait, sortir sa zone de confort ? Que par l'action, parce que l'action, justement, c'est le remède miracle à la peur. C'est pour ça que vous entendez souvent l'expression qui dit, il faut affronter ses peurs pour gagner en confiance. Et ça trouve tout son sens dans cela. Comment je gagne la confiance en moi ? Je conquère ma peur, justement, en changeant mes pensées. Comment est-ce que je change mes pensées ? J'adore cette image, en fait, parce qu'elle reflète bien, je vais dire comment nous, les hommes, nous pensons et comment est-ce que nous nous emprisonnons tout seuls dans notre esprit et notre tête. Et David Schwartz dit, la première étape pour vaincre la peur, c'est de refuser de se rappeler des pensées négatives et dépressantes de soi-même. C'est la première étape. Il faut penser juste, agir juste, éviter d'avoir, justement, des pensées culpabilisantes, parce que ceux-ci sont des cancers dans votre esprit qui rongent votre peur et qui la rabaisse. Penser, confiance, agir, confiance. Ça veut dire, se convaincre qu'on peut faire des choses, ça commence par la pensée et ça passe par l'action. Deux choses pratiques, justement, à faire. La méditation, que moi, je pratique. Et la deuxième chose, la répétition. La méditation, parce que, justement, c'est le meilleur moyen, du moins, c'est un des meilleurs moyens pour régénérer son système de pensée. Moi, à titre personnel, je pratique la méditation judéo-chrétienne. La répétition, avoir son mantra, son « sell to yourself », « talk », vendez-vous à vous-même quand vous en avez besoin, plusieurs fois par jour, quand c'est possible. Et je l'ai dit si bien, je l'ai dit, les phrases qu'on écoute habituellement, deviennent des convictions, des pensées qu'on pense habituellement, deviennent des habitudes, et font de nous ce que nous sommes. Ça veut dire que, si, de par la répétition, vous vous dites, « I am the greatest », comme disait Mohamed Ali, à force de le dire, vous finirez par le croire. Et à force de le croire, vous finirez par le devenir comme lui. Acceptation de sa vulnérabilité, ça veut dire accepter qu'on est faible, accepter qu'on a des défauts, accepter qu'on ait s'exposé, en fait, faire face à cette vulnérabilité, à cette faiblesse-là, et se challenger avec du courage pour aller les affronter. Par l'action, toujours. L'action permet de conquérir la peur. Si on conquiert sa peur, forcément, on gagne en confiance. Comment le faire par l'action ? Il faut identifier la peur, dans un premier temps, et ensuite, il faut mener l'action appropriée à cette peur. Très simplement, si je vais passer un entretien, je me conditionne en me disant que je vais rencontrer quelqu'un d'important, et moi, je suis aussi important que cette personne, on aura une discussion importante, ce qui fait que ça change totalement ma perception de cet entretien, et je peux vous assurer que les choses se passent autrement. Huit clés pratiques pour gagner en confiance. La première, c'est la répétition. Avoir un mantra, répétez-le-vous tout le temps, quand c'est nécessaire. Moi, j'en ai fait tout à l'heure, au moins de commencer mon talk. Paraître. Soigner son apparence extérieure, ça booste la confiance. Pratiquer du sport en suffisant d'objectifs. Le fait d'essayer de passer dans le sport, ça permet de gagner en confiance et se prouver à soi qu'on peut réaliser des choses au-delà de nos barrières psychologiques et mentales. S'asseoir devant. Garder le contact visuel. Marcher 25% plus vite que la moyenne. Parler fort. Sourire. Et pour conclure, je dirais tout simplement que, comme l'a dit le docteur Ivan Joseph, personne ne croira en vous si vous ne le faites pas. Donc, croyez en vous. Travaillez sur cette confiance en soi qui s'acquiert au moyen de différentes clés que vous trouverez, qui sont accessibles. Il n'y a pas de raison que vous ne croyez pas en vous. Je vous remercie. Merci.